bonjour à tous très contente de vous retrouver et aujourd'hui à nouveau pour défendre le recyclage on y va dites moi vous continuez toujours à utiliser du sopa là avez vous calculé combien vous dépensez par mois le nombre de renault dépensé par mois est multiplié par douze et vous aurez exactement la facture de cette dépense entre vous et moi moi j'en ai marre alors j'ai décidé de les faire moi même et comme j'ai beaucoup de chutes de serviettes des vieilles serviettes un peu tachées ou trouées ou que j'avais utilisé pour autre chose il me reste des chutes et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui prenez une feuille de sopa là si vous voulez respecter les dimensions et c'est ce morceau que vous allez utiliser comme gabarit épinglé couper tout autour en rajoutant un centimètre pour la valeur de couture ça vous donnera une forme carré et vous allez couper le nombre de fois que vous désirez faites la même chose avec vos chutes du tissu surtout n'achetez rien regardez bien au fond de votre placard je suis sûr que vous avez ce qu'il faut pour ma part j'ai des chutes une chute qui me reste et un vieux thé d'oreiller que je n'utilise plus couper la même mesure de carré couper une pile de serviettes éponge une pile du tissu et les quantités doivent être égales endroit de l'éponge sur endroit du tissu positionner et épinglé laisser une ouverture à peu près de la largeur de votre main commencer par un point d'arrêt faites le tour et finaliser par un autre point d'arrêt piquez la valeur des pieds presseurs un conseil pour les débutantes pour tourner votre ouvrage votre aiguille doit être vraiment en bas lever le pied presseurs tourner votre ouvrage baissez le pied presseurs et continuer votre couture et en piquant mettez toujours le tissu éponge contre les griffes de la machine cela évite que le tissu se détend celui-ci est procédé toujours de la même façon pour tous les angles l'aiguille doit être plantée au fond découper tous les angles remettez votre pièce sur l'endroit ressortez les points de votre ouvrage de préférence avec une baguette ou autre épinglez l'ouverture faites une piqûre nervure tout autour celle-ci va à la fois fermer l'ouverture et aussi finaliser votre ouvrage ce qui arrive souvent lorsque nous avons des épaisseurs ça c'est une astuce que je vais vous donner au moment de retourner votre pièce vous allez constater ici que le pied presseur est penché c'est normal étant donné que celui ci est contre la plaque et que cette partie est surlevée à cause de l'épaisseur si vous voulez continuer votre piqûre vous allez voir ça va pétiner et ça ne va pas avancer pour l'aider il va falloir lui donner une cale quelque chose derrière pour ma part je prends juste une épaisseur de tissu je la cale derrière c'est à dire je lève le pied presseur je repositionne la pièce du carton ou du tissu comme vous voulez moi je mets un morceau de tissu et ça va très bien je le cale exactement derrière je repose vous avez vu je repose mon pied presseur ici et là vous pouvez constater qu'il est bien droit vous pouvez piquer maintenant sans aucun problème vous avez vu et vous procédez ainsi à chaque fois que vous arrivez aux ongles et à chaque fois que vous avez l'épaisseur et j'espère que c'est clair pour tous la petite astuce vous donnera des angles parfaits et vous allez procéder de la même façon pour finir votre pile couper un petit carré dans du papier trois centimètres sur trois plier replier à nouveau couper la pointe ici et ça vous fera votre petit gabarit à utiliser pour marquer tous les coins à chaque coin placez votre petit carré et fait un point et vous allez procéder de la même façon pour les quatre coins ça c'est juste une petite astuce qui vous permettra de gagner du temps au lieu de mesurer à chaque fois et vous faites la même chose pour toute la pile donc les coins que vous avez marqué les trouées fixé le bouton et vous allez continuer ainsi pour toutes vos serviettes juste faire attention à la pose du bouton pression un côté vous aurez bouton mâle et de l'autre côté bouton femelle voilà votre rouleau de ce pas là facile rapide réutilisable vous allez voir les avantages de ce rouleau non seulement vous allez faire des économies en plus vous allez réutiliser des chutes que vous avez sur chez vous et il peut passer directement dans la machine à laver pour être réutiliser plusieurs fois pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous